Là, je parle à vous, professionnels de santé, peut-être, je dis bien peut-être, vous avez des difficultés de connecter des informations prises lors d'une amnèse, vous avez des difficultés de connecter tout ça en termes de diagnostic nutritionnel. Évidemment, je ne pense pas que si je parle là à un médecin, vous médecins, vous n'avez pas de difficultés de faire un diagnostic dans votre métier médecin allopathique en train de donner une étiquette, un nom à une maladie. Ce n'est pas du tout de ça que je suis en train de parler, médecin. Je suis en train de dire que parfois, parmi mes élèves, vous les médecins, le dentiste, tous les professionnels de santé, comme les naturopathes, les diététiciennes, surtout les diététiciennes, qui sont habitués à un raisonnement très particulier, qui ne sert pas beaucoup à transformer, attention, il ne va aucune critique, mais à transformer la vie d'une personne pour toujours. Parce que c'est ça notre objectif, chacun dans son métier. Et donc, parfois, je pense qu'il y a cette difficulté de connecter des informations pour faire un diagnostic nutritionnel. Et là, vous allez me dire, mais Lisa, pourquoi? Pourquoi faire un diagnostic nutritionnel? Ça sert à quoi cette histoire? Ça sert à donner un potentiel au corps de haute guérison, et ce n'est pas un tcha-tcha-tcha de naturopathe, mais on va donner tout ce que le corps a besoin en termes de micronutrition, macronutrition et même de complémentation ou de supplémentation de mode de vie que la personne qui est devant vous a besoin pour transformer sa vie. Donc, ça va beaucoup plus au-delà du médicament. Vous pouvez donner un médicament si vous avez le droit, mais ce médicament n'est qu'une béquille. Ce n'est pas le médicament qui va transformer la vie, au contraire. Le médicament, quand on parle de la lymphe, et quand on parle de notre système hépatique, et phase 1, phase 2, on est en train de parler exactement du médicament. Le médicament, il va faire quoi? Il va boucher toutes ces voies, qui s'appellent la voie de transport. Le médicament, il va boucher toutes ces voies, qui s'appellent la voie de transport.